Bonjour à tous les breakers et bienvenue sur TGS Rockstar Club pour une nouvelle vidéo sur GTA V avec un mode menu sur PC bien évidemment où je vais donc vous présenter aujourd'hui, vous l'aurez vu dans le site, la Comet S2 Cabrio ensuite on aura ces 5 derniers véhicules, ce sera à vous de choisir lequel vous devez voir en vidéo custom pour la prochaine donc probablement pour... je vais vous la mettre samedi donc probablement pour lundi voilà donc ça sera à vous de choisir lequel de ces 5 véhicules vous voulez voir en custom la prochainement et aujourd'hui on va s'occuper donc de cette jolie petite Comet Cabrio qui fait gueuler pas mal de monde quand même puisqu'il y en a beaucoup qui râlent et qui se disaient ouais Rockstar ils auraient dû faire une version, une customisation sur la S2 normale pour la mettre décapotable ouais bah peut-être, après bon moi ça me gêne pas d'avoir une nouvelle version alors c'est sûr qu'elle va pas être donnée mais bon c'est comme ça donc on fait un petit peu le tour voilà franchement elle est super 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 jolie bon je vous l'avais déjà montré en vidéo vous l'avez même vu en live en direct c'était quand ? bah ça devait être l'avant dernier live puisque hier j'ai fait un live aussi c'est marrant parce qu'en fait je suis en train de me parler dans le futur et en même temps dans le passé c'est chelou du coup ouais c'était l'avant dernier live et puis je vous l'avais fait en vidéo c'est lors d'une mission contrat en fait où on pouvait l'observer comme on peut observer les deux autres motos aussi quasiment tous les véhicules et le 4x4 là pareil le SUV on peut le voir aussi pendant l'émission avec Dr Drey donc voilà donc bah écoutez c'est une jolie petite sportive qui a de l'allure donc ce que je vais faire c'est que maintenant qu'on a fait un petit peu le tour je vais ouvrir les portes et on va voir un petit peu ce que ça donne bon on a tout ouvert donc bah là forcément sur une Porsche l'avant c'est le coffre alors je suis un petit peu déçu parce que du coup à l'arrière ça s'ouvre pas donc on verra pas le moteur on va juste pouvoir voir un petit peu l'intérieur alors l'intérieur quand même par rapport au véhicule que je vous ai présenté hier qui était le Balleur ST là regardez la qualité de l'intérieur on va dire là voilà quoi il y a du relief voilà franchement ça a de la gueule bon c'est les intérieurs de Feister mais ils sont propres quoi franchement ils ont pas fait ça à l'arrache quoi ils font plaisir à voir ces intérieurs de Feister franchement c'est même je pense l'un des plus beaux intérieurs pour les Feister ils ont vraiment mis ce qu'il fallait et voilà franchement ça a du relief on a vraiment l'impression qu'on est devant un intérieur de Porsche donc ça fait plaisir quoi ou du moins de Feister plutôt et c'est vraiment très très propre voilà les petits sièges un petit peu baqués légèrement bon bah forcément il n'y a pas de place à l'arrière je pense que ça va être compliqué de s'y mettre il n'y a pas de coffre puisqu'il y a la capote qui vient se replier à l'arrière et vous avez aussi un béquet là qui se relève automatiquement à une certaine vitesse dépassée voilà double sortie à l'arrière avec un petit diffuseur non non franchement elle est jolie les jantes aussi d'origine sont sympas voilà pédalier en alu le compteur est joli aussi je trouve que c'est bien foutu avec vous voyez on voit les roues et tout l'état des pneus enfin franchement c'est bien foutu voilà bon bah c'est on peut pas faire grand chose de plus donc maintenant ce que je propose c'est qu'on va aller OLS Custom là bas au fond je vais prendre la route et donc du coup je vais vous rec en même temps que je prends la route et on se retrouve OLS Custom pour voir un petit peu ce que ça donne c'est un peu plus C'est parti. Qu'est-ce que t'embrasse aujourd'hui ? Qu'est-ce que t'embrasse aujourd'hui ? On peut mettre des petites grilles à la place. Vintage. Ça va plaire à certains. Vous allez pouvoir faire la vintage en décapotable. C'est plutôt cool. Par choc endurance. Bon après ça a l'air d'être les mêmes pièces que la comète S2 en fin de compte. Donc là je vais laisser comme ça l'avant. Ok. Arrière couleur 1 ou couleur 2. Arrière lisse. Arrière vintage. Arrière SR. SR lisse. On va mettre celui-ci. Ensuite moteur. Niveau 4. Donc les échappements d'origine. Performance. Pro sauveur. De course. Échappement turbo. Turbo 2. Ok. Ensuite on a. Aération. Aération carbone. Arrière et aération. Aération carbone. Aération et carbone. Arrière et aération. On va juste mettre comme ça. Capot. Couleur secondaire. En carbone. Lisse. Couleur 2. En carbone. Capot SR. Couleur 2. En carbone. Ventilé. Couleur 2. En carbone. Capot endurance. On peut y mettre celui-ci. A la limite. Ventilé. Mais ouais. En fait. C'est les mêmes pièces. Que la. Que la S2. Si je dis pas de bêtises. Et motifs. On verra après. Plaques. Toujours en noir. C'est dommage qu'on puisse pas changer les couleurs de plaques aussi. Ce serait bien ça. Peinture. On verra après. Bat caisse. En carbone. De rue. De rue carbone. Aérodynamique. Élargie. Bat caisse performance. Performance carbone. Tuning. Attendez. Y'a pas une lumière là. On voit un peu mieux. Tuning carbone. Et. De course. On va mettre comme ça. Séparateur. En carbone. Ok. Ces petites lamelles en tout du pare-choc. Courses carbone. Carbone. Moustache. Gt. Endurance. On va la mettre comme ça. Aileron. Aileron. En carbone. Sans aileron lisse. Sans aileron carbone. Mec de canard. Oh non non. Là on va laisser d'origine. Il est bien celui-là d'origine. Suspension. On va la mettre sport. Transmission. De course. Turbo. Avec. Les roues. On verra. Après. 9 litres. Moi je vais les teinter un petit peu. Et. Voilà. Là on a fait le tour. Il reste les roues. Type de roues. Putain mais ils ont toujours pas mis. On va y mettre les Carboni Z. Mais. Ça fait. Plusieurs mois. Là j'ai re-téléchargé la nouvelle mise à jour du mode menu. Et. Euh. Les jantes sont toujours pas à jour. Je sais pas ce qu'ils ont foutu encore. C'est bizarre. Bon. Euh. Tant pis. Euh. Ouais. Ça on verra après la couleur. Pneu. Tac. A la limite. Amélioration des pneus. On s'en fout. De toute façon. On est pas en ligne. Donc il reste. Euh. Les motifs. Bande Feister noir. Voilà. Bande pire rétro. Oh ça c'est sympa. Ouais. Comet S2. C'est noir. Déco course Feister rouge. Ça c'est ce qu'on avait déjà sur la comète S2. Sauf que maintenant ils ont rajouté le C. Regardez. Le noir. Bande noire. Ok. Reller. Ah celui-là il est sympa. Celui-là il est super joli celui-là. Course Run. Sympa aussi. Il y a peut-être un peu trop de jaune. Stronzo. Ok. Redwood Retro. De toute façon ça a l'air d'être les mêmes motifs aussi là que les gens du rock'n'roll. Que la S2 quoi. Et ça c'est celui-là qu'on a débloqué. Qu'on a débloqué cette semaine. A récupérer d'ailleurs si vous connectez. Profitez-en. Si il y en a ça leur plaît. Je vais mettre celui-là pour voir. Et on va choisir la couleur. Mais je tente à me faire un petit gris sympa quoi. Voilà. Franchement. C'est pas mal du tout. Acier foncé. Hop. En métaux ça aurait donné quoi. Non pas ça. Voilà les breakers. On a donc terminé. La présentation. Et donc maintenant la customisation. De cette comète S2 Cabrio. Bah écoutez. Moi je l'ai fait plutôt sobre. Je trouve qu'elle est jolie comme ça. J'aime bien. Elle a de l'allure. Avec ce joli gris. Ses bandes noires. Voilà. Avec un motif sobre. Pas besoin de puce je trouve. J'ai rajouté un petit peu de rouge. Parce que voilà. J'aime bien le rouge. Et puis voilà. Bon après. Bah ce qu'il y a à dire là-dessus. C'est que les pièces. Bah ça sont exactement les mêmes. Ainsi que les motifs. Que la comète. Feister. S2. Donc la version. Non décapotable. Et jusque là. C'est une version décapotable. En fait. Que vous pouvez faire. De différentes manières. Comme pour la S2 normale. Donc vous pourrez la faire. Par exemple. Ceux qui aiment bien. La version classique. Bah la faire en version classique quoi. Donc bien évidemment. C'est vrai que je ne l'ai pas montré. Mais on va quand même. Le faire. Voilà. Voilà. On va la décapoter. Vous voyez un peu. Ce que ça donne. Voilà. Franchement. Elle est sympa. Franchement. Elle est sympa. Elle est pas mal du tout. Bon. Bah on va aller tester tout ça. Comme d'habitude. Et puis on se retrouve. Au point de départ. Allez. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je ne connais pas. C'est parti. Euicsimces. C'est parti. D'un autre. ... 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